D'abord, la France n'est pas un McDonald's. On n'y vient pas comme on est. Bonjour, c'est moi, c'est Philippe Coutou. Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on ne va pas interdire les plans A3, on ne va pas interdire l'infidélité. Vous êtes des enfants de bourgeois ! Des enfants de bourgeois ! Je suis le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça ne paraît pas gagner, manifestement. Je ne leur enverrai pas les LBD. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez ? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Vous avez ma réponse. D'accord. J'appelle les Français, compte tenu de l'enjeu, à voter pour Emmanuel Macron. Donc tout ce que je dirais doit être retourné contre moi, vous savez. C'est le mot de Richelieu. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron car c'est la même. C'est le clone d'Emmanuel Macron. Elle fera... Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen. Je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout le président du peuple. Euh... Moi je dis Hagra, Hagra. Mais madame, c'est pas vous qui le décrétez non plus parce qu'il se trouve que vous n'êtes pas le peuple. I am the one, the way us, I don't need a gun to give me... Euh, simplement, Saint-Denis... Il est en orbite, là, franchement. Attendez, mais c'est... Attendez, juste un petit instant, là, sur la scène Saint-Denis, elle est où la Silicon Valley en Saint-Denis ? C'est plutôt la silicone voilée, non ? Oh là... Donc... Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Tiens, vous êtes là, vous. On vous a pas vu jeudi, collègues de l'extrême droite. Il y avait... Il y avait un vote important, c'était le vote sur le projet de loi de finances. Où étiez-vous ? Vous étiez un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Les délinquants seront donc mis hors d'état de nuire. Les délinquants français en prison. Les étrangers dans l'avion. Parce que qui a contribué à faire croire aux français que l'intégralité des hommes politiques était malhonnête ? C'est vous. Et c'est vous. Parce que vous... Parce que... Parce que... Mais oui, bien sûr, votre parti... Ok, il assure un minimum. Là, il s'adresse à quelqu'un qui travaille dans le développement aérospatial. Et la discussion commence. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur. Mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Mais moi non plus, vous savez, c'est triste. Est-ce que le shampoing, c'est stratégique ? Je ne ris pas du tout. Pas pour vous. Je ne ris pas du tout parce que la question ne serait pas importante pour les salariés ou pour l'économie française. Mais parce que quand c'est vous qui la posez, il faut reconnaître que ça surprend. Bon, pardon. C'est combien, 500 euros par an, par mois, dans ma poche à moi ? Ah ben, 500 euros par an, vous divisez par 12, ça vous fait... C'est 41 euros par an. 41 euros de plus par mois, mais 500 euros par an, quand même 3% de hausse de salaire. Ça fait 10 euros par semaine, un peu près. Ça fait 10 euros par semaine. Ça fait 1,50 euros par jour. Oui. Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 euros par jour, Valérie Pécresse ? Mais vous savez, avec 500 euros par an, on peut acheter beaucoup de choses. S'il y a des personnes comme moi qui arrivent en France pour avoir une vie meilleure, c'est pas possible. Non. Voilà. Si j'avais été musulmane... Le plus grand xénophobe qu'on est, c'est quand même lui, Monsieur le Président de la République française. A few moments later... Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on est, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, je... Ah, il l'a dit. Vous ne pouvez pas croire. Non, non, non. Alors là, allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous ne le savez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment vous me parlez ? Ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Excusez-moi, on ne peut pas, entre deux tours d'une élection présidentielle, se concentrer que de phase. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Quand on a une augmentation... Ah, c'est très drôle, c'est très amusant. Je filme au qui fait de l'Ukraine. Et qu'ils sont des migrants économiques. Il faut donc les laisser dans la rue et malade. C'est ça votre choix. Non, non, il ne faut pas qu'ils viennent. Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais ils ne viendront pas. Quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont ? Non, mais ils sont là. Si on n'en donne pas 204 euros par mois, et si on ne les soigne pas gratuitement, ils ne viendront pas, monsieur Darmanin ? On ne les soigne pas, on les laisse malades dans la rue et transmettre des maladies ? Non, mais ils ne viendront pas. Non, mais ils sont là. Non, ils ne sont pas là, ils viennent là. Ah, ils ne sont pas là. Je veux réagir à ce que dit monsieur Zboub. Demandez à Philippot ce qu'il pense de Marine Le Pen. Pourtant, il a été son plus proche collaborateur. Elle est nulle, elle n'est pas bonne, elle n'a pas assez travaillé. Demandez à ce que Zemmour, dit Eric Zemmour, elle dit de Marine Le Pen, elle est insuffisante, elle est incomprétente. Et les Français, ils disent quoi d'Emmanuel Macron ? Bah oui. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. Donc vous arrêtez avec ce ton mi-insolent, mi-arrogant. Oh oh ! Vous arrêtez... Non, non, écoutez, monsieur Mélenchon, je ne présente pas. Vous m'avez manqué ! Oui, mais là, monsieur Mélenchon, c'est des enfants adoptés. Et quand il y a des enfants adoptés, comme moi je le suis d'ailleurs, comme moi je le suis. Eh bien dis donc, quelle trouvaille ? Parce que c'est notre projet ! Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Macron, décapitation ! On aimerait voir le CRS sur les pistes de ski. Dans ce pays, il reste des visas, il reste des frontières. Et personne n'a dit qu'elles n'existaient plus. Pas du tout, il n'y a plus de frontières. Sur la frontière, les frontières européennes. Allez, d'accord, d'accord. Juste, il y a quand même un... Il y a Cheyenne Gagne aussi. Et vous ne parlez pas comme ça. Eh bien, je parle comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Alors, vous ne parlez pas comme un chien. Ok, Mélenchon. Écoutez, ça suffit. Oui, mais c'est vous. Ça suffit de parler des gens comme ça. Dites pas des gens à la liste. Vous êtes pas contents, vous pouvez partir. Allez, rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Concernant les Ukrainiens, il y a énormément de réfugiés. On est déjà à plus de 2,5 millions de personnes qui ont quitté leur pays. Vous, vous préfériez que cet accueil se fasse, je cite, dans les pays limitrophes. Et vous avez demandé un candidat à l'exil. Vous l'avez dit. Non, non, absolument pas. Ah non, absolument pas. Vous confondez avec Éric Zemmour. Maintenant, ce que je crois, maintenant, ce que je crois, c'est qu'il est préférable, effectivement, d'organiser leur accueil dans les pays limitrophes pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. Ah ! D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux Etats-Unis, ni à l'Union Européenne, ni à la Russie. Wallah, qu'ils viennent, ces klebs de Baptou. Sur le Coran, nous, les Renois et les Robeux, on va leur niquer leur mère à ces fils de pute. Est-ce que... Pourquoi vous avez choisi Marine Le Pen, vous ? Parce que vous avez 26 ans, vous êtes beau gosse. Non mais c'est vrai. Je vous renvoie le compliment. Merci. Jean-Messier, la France était vraiment en déclin. Je ne comprends pas très bien. La France a accueilli des millions d'immigrés sur les 40 dernières années. On nous a expliqué que l'immigration est une richesse. Pourquoi donc la France déclinerait-elle ? Pourquoi est-ce qu'on décline ? Non mais c'est pas un peu... Vous me laissez ça en voilage. Les mandats à des policiers de courir après des gens qui portent le voile pour leur mettre des amendes. Est-ce que vous leur donnez... Vous avez bien couru après des gens pendant des mois pour vérifier s'ils avaient bien coché le petit papier sur l'attestation. Va faire ses cours pour pouvoir sortir et pouvoir respirer 5 minutes dans la rue. Donc c'est pas à vous quand il s'agissait d'enfermer 48 millions de Français. Nous sommes en guerre. Mais vous fumez monsieur. Les Français doivent maintenant donner à Nicolas Sarkozy ce qu'il mérite. Un carton rouge. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec des venus en France. Ah ! Je n'ai jamais soutenu monsieur Poutine. Je ne soutiens jamais quelqu'un qui franchit une frontière. A few moments later. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie ? Oui. Ah bon ? Il fait quoi là en Syrie ? Je pense qu'il va régler le problème. Je disais tout simplement qu'il faut commencer par expulser ces étrangers dont on ne veut pas, dont les Français ne veulent pas. C'est le pire but contre son camp qui pouvait y arriver. Je le ferai. Vous avez tout intérêt parce que je suis une chieuse aussi. Pas pour que... Est-ce que je peux me permettre de vous dire que ça se voit un peu ? C'est qui votre cochon préféré ? Mon cochon préféré ? C'est une petite cochonne. Ah c'est moi l'épouse. Jeanne ! Au secours ! Je vais m'en fasse ça de s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu un président d'un cinquième république aussi nul que vous. Eh bien merci. Non, c'est recruté. Les dix derniers recrutements que j'ai faits, c'est des migrants. Des Afghans, du Bangladesh, des Érythréens, des Carme Prounet. Heureusement qu'il y a les migrants, dit le monsieur. Je pense que je suis tout à fait... C'est vrai que vous, vous n'y arrivez pas à travailler dans une usine, je suppose. Pourquoi pas, madame ? Claremment. Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il faut... Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. What ? What the fuck ? Tu as de la famille en Afrique ? Mais non, moi, je n'ai pas de rapport avec l'Afrique. Ma famille, elle est à l'étage qui est en dessous, là. Donc, ma famille, là, ils sont en bas. Ma famille, elle est ici. Je n'ai pas de famille en Afrique. Je n'ai aucun lien avec l'Afrique, je vous l'ai déjà dit. Les droits des êtres humains sont les mêmes pour tous, quel que soit leur genre, leur couleur de peau ou leur religion. Je suis opposé à tous les signes religieux. Alors, ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il. Je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête, mais c'est mon affaire à moi. J'essaye de convaincre. Pardon, moi, je n'ai pas d'amis, M. Bourdin. J'ai craché ma race pour pouvoir ramasser du fric. Je vous rappelle au règlement, M. Lassalle, vous devez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, M. Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. M. Lassalle, M. Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. S'il vous plaît. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous, M. Lussier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme à vous, vous êtes grossier vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Les musulmans, les gosses handicapés, les amis qu'on doit regrouper. Mais oui, c'est ça. Alors, vous gardez vos remarques. Je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. Parce que je pense que vous faites preuve d'une compromission hallucinante à l'égard de ces thèses et que vous avez confié les clés d'innombrables quartiers, notamment chez nous, dans notre département, en Seine-Saint-Denis, à des communautaristes et que vous avez réglé la France, pardon de le dire, à l'heure islamique. On était sur l'éducation. Vous voulez répondre, Clémentinotin, à quelques mots ? Mise KO par le réel. Si vous voulez, et par l'effet qui tombe. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? Pédé ! Ça me rajeunit. C'est de la poudre de perlimpinpin. La mère de Paris, Anne Hidalgo, quelle était votre citation de film ? Bon, là, je dirais, vous savez, la célèbre phrase des bronzés, oublie que tu n'as aucune chance. Fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Marine Le Pen est bretonne. J'imagine qu'elle aime le quatre-quarts et elle va en bouffer beaucoup. Bilal Atfi, Brahim Abdeslam, Salah Abdeslam, Omar Moustaphaï, Samia Mimour, Abdelhamid Abaoud, Mohamed Abrini, Cheikh... Éric Zemmour, Joe Biden, le président américain, se rend aujourd'hui à Buffalo où un jeune suprématiste de 18 ans a tué 10 personnes le week-end dernier. La plupart des victimes sont afro-américaines. Il a tué au nom de la théorie du grand remplacement, théorie sur laquelle vous avez fait campagne. Est-ce que ça vous met mal à l'aise ? Écoutez, je ne... Ça, c'est encore une trouvaille de journalistes. Je ne pense pas qu'il est tué au nom du grand remplacement. dans les documents du suprémaciste. Bon, écoutez, si vous estimez que des mots, un livre, des écrits peuvent légitimer des actes et que ça peut incriminer cette théorie. J'en déduis, cher Alba Ventura, que vous estimez que quand des islamistes tuent au nom d'Allah et au nom du Coran, il faut incriminer le Coran. Ah ! Excusez-moi. Je te traduis. les al-syriens, les marocains, les tunisiens. Rap versus réalité. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous, on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Présent chaque saison. Jean-Luc Mélenchon. Réalité. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier Ministre. Il n'y a pas seulement un deuxième tour, il y a un troisième tour. C'est aberrant. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi on appelle ça l'arme blanche parce que c'est très rarement des blancs qui sont derrière le manche. Oh ! Mais, pas de caricatures. La meilleure façon de se payer un cossard, c'est de travailler. Voilà. Avec Macron, l'addition, c'est après les élections. Oh là là, elle a toujours un truc à dire, j'en peux plus. Je traverse la rue, ils en trouvent, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler avec les contraintes du métier. Ouais, ouais. Moi, ça me pose pas de problème. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. La République, c'est moi. Je veux des toilettes dans le métro. Oh, ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Comment sauver mon âme le démandant de miroir et plus beau qu'homme tape le crâne à la frappe de dame fils de putain moi je reviens des flammes H24 je date ma lame je vise le plexus comme Ziftane et je suis pas l'homme de ces dames si je m'en prie de trop faire mon thème.